les congolais s'aperçoivent-ils de la dérive qu'il y a à la tête de ce pays une question qui ouvre un champ d'application sur la vidéo que nous allons décrypter c'est un véritable scandale un véritable pied de nez que le despot Denis Sasugueso inflige à l'ensemble de la classe politique achetée complice et coupable de haute trahison le trésor public a décaissé plusieurs milliards de francs c'est fa en la faveur d'une compagnie familiale dans l'achat des boeufs brésiliens foulant à terre les principes élémentaires en la matière vous devrez garder à l'esprit que ces vaches achetées avec l'argent du trésor public corollé iront droit à la ferme du dictateur Denis Sasugueso à Oyo c'est le navire Julia Aka accosté au port autonome de Pointe-Noire qui a transporté plus de 3000 têtes de bœufs et quelques chevaux en provenance du Brésil en séjour dans la capitale économique le président de la république Denis Sasugueso dont la passion pour les activités agropastorales ne faiblit pas a assisté ce vendredi 11 novembre au débarquement de la race bovine brésilienne dite Nelor un acte qui s'inscrit dans le droit fil de sa vision agropastorale contenue dans son programme de gouvernement ensemble poursuivant la marche dans ce programme ressort la volonté de promouvoir le développement soutenu de l'agriculture au sens large volonté reléé dans le plan national de développement 2022-2026 et exprimé ici par le ministre de l'agriculture de l'élevage et de la pêche paul valentin gobo il parle d'un apport de capital privé alors que l'argent émane du trésor public congolais donc de l'effort de chaque congolais que pouvons-nous retenir de ce triste épisode que vous venez de suivre une seule chose à retenir à savoir l'expropriation de tout un secteur économique ainsi que sa filiale de distribution via la chaîne alimentaire le bon boeuf qui est une propriété exclusive de la famille sasso nguesso une dérive à ciel ouvert et appel croyable applaudi par toute une classe politique silencieuse au congo la famille de sasso nguesso c'est tout et rien en même temps pourtant la ville de pointe noire la capitale pétrolière du pays a été inondé pas un seul mot dans les médias beaucoup au risque d'être puni et donc là nous sommes dans l'avenue charles de gaulle l'avenue qui quitte le grand marché pour pour la grande gare il a eu une pluie de plus ou moins 45 minutes et finalement toutes les voies en ville sont inondées tel que vous le voyez là l'immeuble en face c'est hélas et là si vous n'avez pas une voiture amphibie en mesure de nager de rester sur place de rester planté sur place ça ce sont les réalités congolaise après une longue réflexion notre conclusion est sans appel les congolais sont complices de ce naufrage dans une certaine mesure ils applaudissent des voleurs et se plaignent de leur précarité et attendent un messie pour les sauver toute révolution faite par des peuples ou un peu est lié à un niveau de conscience et de souciance du lendemain lorsqu'on voit ces images c'est juste pitoyable ils applaudissent cela même qui les maintiennent dans un état de pauvreté continuelle